On a dû constater une forme d'irresponsabilité politique. Cette irresponsabilité a créé la méfiance des camarades. Les différents camarades ici présents, on s'est dit non. Il faudra qu'on trouve un moyen d'abord du rassemblement pour que l'on lève l'option d'une façon aussi responsable. On ne peut pas non plus comprendre que l'on est dans un parti politique. Le responsable du parti, il dit et il ne respecte pas ce qui dit nous avons mis fin à notre participation à toute activité du parti politique agissant pour la république. Imaginez-vous qu'un parti politique inscrit à tous les gestionnaires du parti d'aller vendre le fiche d'adhésion à 3500 francs. Or nous savons que dans un parti politique l'adhésion est gratuite. Si on prenait 3500 francs qu'on va récupérer chez le pauvre méchier x 1 million comme objectif, ça fait 3,5 milliards de francs pongolais. Aujourd'hui, on fait à peu près 1,7 millions de dollars. Je peux dire que c'est une frappe. Moi, à Kinshasa, je n'ai rien reçu. Je n'ai même pas un rond pour s'acheter une rame de papier. Tous ces temps que j'ai géré avec. A chaque fois qu'il y avait de grandes réunions à Kinshasa, j'étais obligé de me trouver l'argent pour louer les chaises, chercher la sonorisation. Je dis bien avec mes propres frais. Un bouchon rond ne peut jamais fermer un trou carré. Et c'est lui qui va oser vraiment passer mes contradictions à des choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que moi, le jour où je parlais avec le responsable du parti, personne n'était là. Ce que nous nous sommes dit, ce que nous nous sommes donné comme engagement. Personne ne le sait. Alors quand vous passez répondre, dire de n'importe quoi, vous me pousserez personnellement à casser l'oeuf. Il faut pas jouer avec nos vies. Nous sommes conscients, raison pour laquelle nous avons décidé de nous retirer sans polémique et les gens ne puissent pas polémiquer là-dessus. Nous voudrions éclairer l'opinion. Cette équipe ici n'est pas de l'opposition, on n'a pas ses temps. Nous quittons un rêve mais nous démarrons derrière la vision du Président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshibe. Pourquoi j'ai quitté les amis de Riken Bakona ? Je trouvais que le sénateur Riken Bakona, il est de mauvaise foi. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui vous met assistant parlementaire ? Ce n'est pas le sénateur qui vous paye avec son argent de poche. C'est l'état comme on l'est, c'est le bureau du Sénat. Un moment donné, il y a eu une consigne qui a été donnée par le Sénateur Riken Bakona. C'est qu'on a écouté, il y a eu une consigne qui a été donnée par le Sénateur Riken Bakona. C'est qu'on a l'écouté, c'est qu'on a l'écouté, c'est qu'on a l'écouté. Donc, comment est-ce que les gens ne sont pas trois jours en banque ? Ils ont comme ça, comment est-ce qu'on a l'écouté ? Mais les gens ne sont pas trois jours en banque, ils ont l'écouté. Est-ce que vous comprenez de vous faire ça ? Non ! La décision est là courageuse. Parce que trop, c'est trop, dit-on. On peut avoir l'argent. On peut avoir ce qui est matériel. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avec l'argent. Par exemple, la confiance. Par exemple, le sommeil. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas dormir. Un parti politique sérieux. Et il n'y a pas d'accord avec les allières blanques. Parce qu'on a l'air, il n'y a pas d'intimidité, il y a de sauté. J'ai constaté qu'ils étaient en train de faire de la masturbation politique. Étant jeune, je ne peux pas continuer à rester là où je vois de mon propre résultat, il y a du désordre. Et il a vraiment manqué considération. Il n'y a pas du sérieux parce que... Monsieur de la presse, nous sommes devant vous. Vous me voyez bien entouré de certains cadres du parti. Agissons pour la République. Arrête, une sigle. Et aujourd'hui, nous sommes devant la presse. Nous sommes devant vous, tout simplement, pour rendre public notre position. Il ne suffit pas de comprendre que c'était une position prise par un individu. Mais c'est une position prise par tous ici. Bien sûr que chacun a des raisons purement personnelles. Et ça coïncide qu'en un clin d'œil, tout le monde avait levé l'option de ne plus évoluer dans ces partis politiques arabes dont chacun de nous a fait preuve de ce qu'il a apporté comme difficile. Je crois que c'est pour éclairer l'opinion, c'est ça, d'ailleurs, qu'on appelle point de presse. Donc rendre public ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu et ce qu'on compte faire. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pot-parole du groupe, qui est Maître Senghor, pour nous éclaircir sur certains détails. Merci beaucoup, chers chevaliers de la rume, bien dit le camarade habitué à aller pour l'interfédéral AREP, pour l'OREF. Et il s'est fait constater que depuis nos différentes adressions, bien sûr, chacun a adhéré au sein du parti AREP à son temps, son jour. Mais on a dû constater, pas d'une façon collégiale, mais chacun a ce qui le concerne, une forme d'irresponsabilité politique. Vous le savez bien que en politique, c'est question d'engagement. Et les camarades ici présents, les fédéraux, les communaux, l'IQ de jeunes, et tout, chacun a fait preuve de l'amour, de la solidité, mais aussi de dévouement. Tout simplement pour rendre le parti AREP ce qu'il est devenu aujourd'hui. Chacun a du feu de son côté pour qu'aujourd'hui, Kinshasa, République démocratique du Congo, qu'on puisse parler d'agissant pour la République. Eh bien, comme nous l'avons dit, cette irresponsabilité a créé le méfiance de camarades. à un moment donné, nous avons constaté que chacun restait dans son coin et personne ne disait mot. C'est pendant que dans un parti politique, quand nous y sommes, c'est pour congrérir le pouvoir. Vous le savez très bien. Et donc, les différents camarades ici présents, on s'est dit non, il faudra qu'on leur trouve un moyen d'abord de rassemblement pour que l'on lève l'option d'une façon aussi responsable. nous avons levé l'option. Et l'option qui est là, c'est-à-dire on ne dédouble pas la REP. N'est-ce pas les camarades? Oui! Mais sinon, au-delà de nos différentes démissions déjà déposées, parce que chacun a déposé sa démission au sein du parti, il y a les acquisés des réceptions, et il y a d'autres amis qui sont en train de déposer leur démission. Certains sont ici, certains sont même dans des provinces. Vous allez constater qu'il y a eu même des démissions de certains fédéraux de province, même certains fédéraux de la GAS, de la GASORA. Donc, parce que on ne peut pas non plus comprendre que l'on est dans un parti politique. Le responsable du parti, pour ne pas parler du président national du parti, il dit, et il ne respecte pas ce dire, devant une telle réalité, au lieu de continuer une telle aventure, la seule manière de faire bien les choses serait de se réturer du parti. et donc, ici, nous ne sommes pas seuls, chacun doit se présenter pour essayer de déclarer l'opinion publique avant que l'on entre dans le vif de notre communication. Je me présente, je suis madame Thérésia Poitier, coordonnatrice adjointe de la jeunesse et studentique, honoraire, bien sûr, du parti à REP. Au son de l'AREP, honoraire. Monsieur Semi-Papier, secrétaire exécutif Kassavou, honoraire, honoraire, exécutif communale, honoraire, calant. Ce sont les gestionnaires du parti à la base qui se sont décidés. Et ils ont pris la décision, pas non plus pour s'aventurier, mais pour faire voir à la face du monde que nous avons été pour parti et non plus pour blaguer lorsqu'on constate qu'il y a une sorte d'amisement et une sorte de blague au sein du parti. On ne peut que s'est retiré. Moi, c'est maître Senghor Kabech. Vous savez bien, je suis le coronataire principal des amis d'Erigan Bakonga, assistant interfédéral vu le Kinshasa à REP. Et pas seulement que nous avons eu à démissionner chez les amis d'Erigan Bakonga, mais aussi nous avons mis fin à notre participation à toute activité du parti politique agissant pour la République. Les raisons sont nombreuses. Les raisons sont nombreuses. Ici, nous n'allons pas tout dire. Les questions sont... La plus grande raison serait qu'en politique, il faut agir en toute responsabilité. C'est la plus grande raison. Il faut être homme de parole. Il faut dire ce que vous avez fait. Du moment où vous dites des choses, on a donné l'argent et que vous n'avez pas donné l'argent, c'est délire responsabilité. N'est-ce pas, chers camarades? N'est-ce pas, chers camarades? C'est de lui responsabilité. Nous entrons et nous disent écoutez, il y a eu l'argent qui a été donné aux camarades pituaire. Que en réalité, après avoir fouiné, on se rend compte que c'est Pituaire qui faisait vivre le parti avec son propre argent. Ça, c'est une sorte de score qu'elle rit. Vous nommez la personne, vous désignez la personne, sans ne pas donner à cette dernière le moyen de sa politique. Et tout le monde sait que il y a beaucoup d'argent là-bas, il y a beaucoup d'argent là-bas. En réalité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Est-ce que doit-on fermer nos gèles? Non. Il faut parler. Oui. Il faut parler. Oui, c'est ça. Il faut parler. Nous étions dans le parti par engagement et nous nous sommes retirés du parti encore avec beaucoup d'engagement. Je cède la parole aux camarades pour un terme honoraire. Je dis bien orientaire, interfédéral, honoraire, bituil. Chose la plus récente qui nous a encore effrayés. Imaginez-vous qu'un parti politique instruit à tous les gestionnaires du parti, que ce soit provinciaux, communaux et tout qu'on sauve, d'aller vendre le fiche d'adhésion à 3500 francs. Retenez-moi bien. On remet le fiche d'adhésion au travers de la République pour que chaque membre puisse payer 3500 francs avant d'adhérer. Or, nous savons tous dans un parti politique que l'adhésion est gratuite. C'est plutôt la carte qui s'achète. Mais l'objectif est d'atteindre un million de membre. Retenez bien, si on prenait 3500 francs qu'on va récupérer chez le pauvre monsieur fois un million comme objectif, ça fait 3500 millions de francs congolais. 3 500 millions de francs congolais aujourd'hui nous fait à peu près 1 700 000 dollars. Je peux dire que c'est une fraffe. Bon, les 1 700 000 francs congolais on donne à qui? On pouvait comprendre si on vendait le fiche pour que cet argent soit donné aux différentes fédérations comme frais de fonctionnement. Parce que moi à Kitsasa je n'ai rien reçu. Je dis même pas un rond pour s'acheter une rame de papier tous ces temps que j'ai géré à Kitsasa. A chaque fois qu'il y avait de grandes réunions à Kitsasa j'étais obligé de me trouver de l'argent pour louer les chaises. Chercher la sonorisation. Je dis bien avec mes propres frais. Mais l'impression que ça donne à Kitsasa c'est un parti qui a beaucoup d'argent là-bas les gens le fonctionnement est normal raison pour laquelle nous disons on doit dénoncer cela. Et pour nous ce n'est pas un beau cadre de continuer parce qu'on doit aussi préserver nos carrières pour les politiques. Je suis clair dans ça. On a reçu beaucoup d'argent. Je l'ai reçu je dis bien aucune aucune rame de papier même une seule fois. Je devais louer les chaises avec mon argent. La sonorisation avec mon argent. S'occuper de personnels qui sont là. Et qui peut comprendre qu'un parti comme Arie n'a pas de chaises pour organiser des réunions. Vous savez on peut avoir de beaux cadres une très belle maison comme on dit un beau siège mais le sérieux doit être au fond. Il ne faudra pas nous confier à la forme. Au fond qu'est-ce qui se passe ? Il y a des sérieux problèmes. Nous ne voulons pas polémiquer là-dessus. Je sais qu'il y a certains amis qui passeront pour nous répondre. C'est ça en fait le style de commandère congolais. Parce qu'il y a des congolais très sérieux. Il y a certains camarades qui sont là juste pour commander. Ils ont fait ça. Voilà on doit les répondre. Même celui-là souffre. Il le fera parfois pour avoir 200-300 dollars. Allez répondez à Pichu répondez à toute cette équipe-là. Ils viendront ils vont le faire. Mais attention je dis ceci un bouchon rond ne peut jamais fermer un trou carré. Retenez. Et c'est lui qui va oser vraiment passer mais contredit dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que moi le jour où je parlais avec le responsable du parti personne n'était là. ce que nous nous sommes dit c'est que nous nous sommes donnés comme engagement personne ne le sait. Alors quand vous passez répondre et dire de n'importe quoi vous me pousserez personnellement à casser l'oeuf. Et les gens comprennent ce qui est réellement à l'intérieur. Nous avons parlé d'une manière superficielle sans l'engagement que nous qui avions que nous avions décidé de quitter le parti il ne faudra pas que ce soit un problème de tout le monde. Nous savons dans ces partis il y a des gens qui bossent qui continuent à travailler je peux citer les noms sans avoir peur. Maman Dorothée m'a dit il s'efforce quand même pour qu'Arep n'est-ce pas il fonctionne. Il y a Junior Poba qui s'efforce aussi il y a Maman Boboy qui s'efforce. Mais quand nous parlons du sérieux ça veut dire quoi ? L'organisation et le fonctionnement d'un parti politique est connu de tous. Quand on veut avoir un parti politique il faut savoir comment ça fonctionne. Un parti politique a des organes. Nous avons les organes centraux et les organes des bases. Mais Arep n'a pas les organes centraux au grand complet. Arep n'a qu'un initiateur Arep n'a qu'un secrétaire général et les secrétaires généreux adjoints qui sont à trois. Déjà au niveau des organes centraux il y a un problème le parti ne va pas bien rouler. Parce qu'au niveau des organes centraux nous devons avoir un bureau politique bien que l'initiateur est là lui-même nous devons avoir un bureau politique. Nous devons avoir un conseil national et on doit avoir les comités exécutifs nationales. Ça veut dire que quand il y a une décision qui va se prendre au parti ces gens doivent se mettre ensemble en train d'analyser. Mais ça ne se fait pas. On est venu dans un parti politique comme si nous étions dans une boulangerie où on devait compter le pays à compter le pays vous avez vendu le commerce et tout. Mais demain on peut vous dire partez vous n'êtes plus. Il ne faut pas jouer avec nos vies. Nous sommes conscients la raison pour laquelle nous avons décidé de nous retirer sans polémique et les gens ne puissent pas polémiquer là-dessus. Deuxième fait grave on instruit à tous les candidats de venir déposer leurs quotients comme candidats au niveau du parti. Ça veut dire que c'est lui qui sera candidat à rêve. Le parti n'ira pas payer la quotient pour lui mais lui-même de sa maison doit venir avec la quotient déposée au parti pour que le parti aille déposer comme si c'est lui qui payait pour eux. Après on va dire que le siège appartient au parti parce que c'est ça la loi électorale. Le siège appartient au parti parce que c'est le parti qui paye la quotient de ses candidats. Résumant le parti maintenant est propriétaire du siège parce que c'est le parti qui a payé pour vous. Dès lors que moi-même je me paye la quotient via le parti soyons sérieux. À qui appartient le siège ? Nous entrons déjà en contradiction avec la loi électorale. Ça c'est une manière de rouler les gens aussi. Nous ne voulons pas aller loin messieurs de la presse. Nous sommes très disposés à toutes les questions que vous allez nous poser. On est très disposés. Nous voudrions éclairer l'opinion. Cette équipe ici n'est pas de l'opposition. On n'a pas ses temps. Nous quittons en rêve mais nous démarrons derrière la vision du président de la république son excellence Félix Antoine tu sais qu'elle dit Chilombo Fatube. Faitube. On ne vient pas dire non parce que là je sais il y aura une malignité. Ils ont quitté. Est-ce que il n'y a pas une main noire ? Il n'y a aucune main noire. Nous sommes responsables. Nous travaillons. Nous avons nos petits salaires mais chacun de nous s'est décidé aujourd'hui de prendre un rond de sa maison cotisé pour qu'on organise pour que notre opinion soit un début public. Je vous remercie. qui nous a découragé qui nous a découragé de nous désolidariser d'arrière. Pourquoi un je vous ai dit on n'a pas senti le sérieux premièrement le sérieux englobe beaucoup de choses. Un parti politique qui n'a pas des organes centraux complets ça veut dire que les décisions seront sentimentales je suis clair les décisions seront sentimentales il n'y a pas un bureau politique il n'y a pas des comités exécutifs nationaux au grand complet déjà avec ça tout politique avéré nous qui sommes avertis nous qui sommes initiés il ne faut pas oublier que là on est devant les initiés politiques quand je vois cette forme là on a donné un temps on comprend que non non ça veut dire que ça va continuer comme ça or le fait d'être incomplet même à une équipe qui est incomplète c'est difficile que cette équipe puisse gagner le match c'est très difficile et les décisions qui seront prises au niveau du parti seront des décisions purement sentimentales parce qu'on ne veut pas de celui-ci non qu'il parte non c'est le chef qui a dit or la raison d'être des organes centraux c'est la politique du parti les analyses comment on va faire qu'est-ce qu'on peut faire devant une situation ces gens-là doivent se réunir et produire une solution qui va profiter du parti mais là c'est déjà une équipe incomplète qu'est-ce qu'on peut attendre ça ça c'est la première raison la deuxième raison quand je vois cette histoire ici cette fameuse adhésion avec 3500 par fiche qu'on a donné à tous les communaux fédéraux dans différentes provinces avec l'objectif d'atteindre un million des membres après avoir calculé je me dis ça fera un million sept cent mille on donne à qui cet argent un parti politique vient récupérer de l'argent chez le pauvre parce que ça fera un million sept cent mille qui va prendre ça ça serait compréhensible si on dit après avoir récolté cet argent que chaque commune récupère cet argent n'est-ce pas s'organise avec chaque fédération prenne les dispositions pour sa fédération et organiser les choses cet argent là on ne sait pas ça va aller où je dis avec un million des membres ça fera un million sept cent mille dollars je dis bien à qui on remettra cet argent c'est un flou déjà c'est très compliqué là la bonne marche du parti mais les explications doivent être claires parce que c'est l'argent que vous récupérez de petits messieurs il faut que les discours soient clairs voilà nous par exemple la cotisation un parti politique vit des cotisations il ne faut pas confondre ça ce n'est pas la cotisation un parti politique vit des cotisations ça c'est vrai mais un parti politique ne vit pas des trois mille cinq cents des ventes des différentes fiches à un million des personnes pour qu'ils se fassent un million sept cent mille un million sept cent mille là mais là où qui va prendre ça c'est là le problème il y a beaucoup de choses là qu'on peut détailler nous quittons un vrai pouvoir à notre avenir politique on est en train de réfléchir avec les camarades on n'a pas donné une position nous sommes en train de penser réellement faire quelque chose de plus sérieux vous savez on peut avoir l'argent ceux qui ont dit que l'argent répond à tout j'ai dit non parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont l'argent qui ont plusieurs fois postulé mais n'ont jamais été élus on peut avoir l'argent on peut avoir ce qui est matériel mais il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avec l'argent par exemple la confiance par exemple les sommeils tu as de l'argent mais tu ne sais pas dormir donc il y a beaucoup de choses comme ça je ne veux vraiment pas parler d'argent 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 parce que oui je sais à qui vous parlez on peut avoir l'argent mais attention nous sommes riches nous sommes riches en politique riche en argent c'est bien nous sommes riches en politique ce qui fait que dans un parti politique X personnes peuvent amener l'argent mais les communaux ou les responsables des quartiers là où il est peuvent parler du parti faire adhérer les gens faire comprendre la vision du parti et le parti prend de l'ampleur mais ton argent qui était là-bas je ne sais à Goumbe ou à Ipin ou même à Méditer à Miami ne pouvait pas résoudre ce qu'on peut donner au petit peuple je crois qu'étant toujours à la décision je crois qu'est-ce qu'on sait toujours à la décision il y a Nicolas Nicolas moi je suis un initié politique je suis un initié politique je suis un initié je suis un initié je suis un initié c'est un initié héméinde je suis un initié il n'y a rien qui ne peut pas je suis un initié c'est que je suis un initié je suis un initié je ne peux pas faire je ne peux pas je ne peux pas ni se payer Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Mais quand mon lobby s'occupe de ce jour, il y a des temps. Je ne sais pas si le président interfédéral dans ce lieu, il n'y a pas de téléphone. Les camarades de Pichou, les voyages ont un peu le cœur dans l'Egypte. C'est un espace 20. On va vous nommer responsable de la Kinshasa à un niveau interfédéral. Je vous fais confiance. Il faut vraiment bouger. Organisez-moi la chose. Dans l'Egypte de la Kinshasa, ils ont une partie très remarquable. 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 Le investissement qui n'était pas de voiture n'est-ce pas que ça n'est pas qu'à la boîte. Sinon, on risque de plus que ça soit une partie de notre vie, les Français, les Français, les Français, se déclenche, ils se déclenche, se déclenche, mais il n'y a pas de Championships et plus, les Français. Le résultat est toujours évolué. Mon père a été payé pour moi. Il a été dépensé pour moi. Je pense que c'est un parti politique sérieux. Est-ce que la fédération est un rôle sérieux ? La fédération est un rôle de la fédération. C'est le bureau de la fédération. C'est le bureau de la fédération. Il y a beaucoup de dirigeants dans le bureau. Tu es capable de se dérouler. Il y a beaucoup de commissions. Mon père a été approuillé dans la foi. J'ai commencé à ouvrir les deux. Il y a un parti politique sérieux. Il y a des choses qui ont été implantées. parce que l'implantation veut dire avoir les répondants et les sièges c'est ça implanter et nous nous on est sur la province où notre singolo ça veut dire que si tu es responsable les enfants ne sont pas sûrs de faire ça il est bien nous on est sûr que les gens ne savent pas nous on ne savent pas nous on est sûr que l'autre nous on est sûr nous on a permis de faire un siège mais tiens Mouamba Founa c'est ça mais 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 c'est ça il y a eu qui va recommander parce que c'est ça parce qu'on sait que c'est plein de retrouver Panam c'est ça que c'est responsable de la province c'est ça c'est ça comme problème tout ça tout ça mais celui-ci est-il celui-ci est-il ma raison en est-il mais dans le moment où quelqu'un est-il tout le monde bien que c'est il y a à répondre c'est quand on a un coordinateur inter-fédéral assisté il y a un coordinateur qui est assisté à coup de face c'est pas du pouvoir pourquoi il y a l'autre pour qu'il y a un assistant il y a un peu un peu un peu un peu il y a un peu un peu un peu il y a la raison même que la qui va pour nous on 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 ... vous allez bien sûr. Nous avons ainsi que les gens nous ont dit, mais tu ne peux pas avoir de temps clair qu'on a tous les bâtiments et tous les retirés de l'arrière. Quelle est-ce qu'on est dans les pays? Mais vous ne pouvez pas bien faire ça. Bon, un peu. Bon, un peu comme ça. Bon, un peu comme ça. Bon, un peu comme ça. Mais qu'à l'aspect, on les a jamais vu, j'ai vu que le pays a vu qu'il a l'argent. Qui dit qu'il a à la l'argent? Qui dit qu'il a à l'argent? Je pense que le camarade est allé autour de l'Awa, et en principe, il a fallu tout se faire parce que j'ai été avec le sénateur Genba Konga. Aujourd'hui, pour moi, c'est fait-il qu'il a commis un tort fédéral et que moi, qui était son assistant, n'ai se retiré de la partie. Les raisons sont nombreuses. Ici, je vais vous dire d'abord pour le compte de l'ARB. L'ARB, c'est une histoire où le sénateur a donné seulement le projet, et la personne qui est devant votre caméra, il y a des amis de Genba Konga, et je l'ai dit sans peur d'être contredi. Je suis le rédacteur. Il y a un statut à des amis de Genba Konga. L'article est un lit de bosse, il y a un souk. Devant les noteurs, il y a un moment où on ne comparaîtra pour que l'on légalise le statut à des amis de Genba Konga. Alors, pourquoi j'ai quitté les amis de Genba Konga ? D'abord, la personne du sénateur Genba Konga. Je trouvais que le sénateur Genba Konga, il est de mauvaise foi. Permettez-moi de le dire, je dois être aussi tellement clair. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui vous met assistant parlementaire ? Nous sommes désignés par le sénateur, mais ce n'est pas le sénateur qui vous paye avec son argent de poche. C'est l'état qu'on m'a dit. C'est l'état qu'on m'a dit. C'est le bureau du Sénat. Coupé. Et alors, Senghor Kabengi, désigné assistant parlementaire, notifié par le bureau de M. Alexis Tamwe Mwamba, alors président du Sénat, Rougouye Kester à la Céline. ! C'est le mot sur la liste. C'est Senghor Kabengi. Mais la personne qui perçoit... Je dis de ces choses ici, vous pouvez passer à la question du Sénat. Moi je dis avec moi Le pièce de conviction Parce que j'y étais Je capturais Récemment On m'a dit Qu'il y a quelqu'un Qui est venu prendre ton argent ici Nommé Kalonji Chimanga Joël Première raison Deuxième raison Lorsqu'on a commencé Cette histoire Des amis de Rigen Bakunga Aujourd'hui Les amis de Rigen Bakunga Vous comptent Environ 23 000 membres Adhérents Senghor Coronateur Principal Et Metteur en scène Et c'est ici Pour moi Le lieu Pour me rappeler Bande Konyo Soba Kolandadichou Que Et pas Il y a sénataires Il y a des collaborateurs politiques Il y a cette qualité Des collaborateurs politiques Et Son Je dirais Son deuxième cerveau Son deuxième cerveau En vertu Des articles réglementaires Du Sénat Qui reconnaît A l'assistant parlementaire Comme étant Le deuxième cerveau Du sénateur On a constaté Violation 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 Il y a Règlement Il y a ARD Règlement ARD Article 14 Et Lobby Coordonnataire National C'est 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 Rapport financier Il y a Situation Il y a Asbel Il y a Il y a Il y a C'est 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 nous vous comptons aujourd'hui environ 373 présents de cellules de base nous sommes dans le 98 millions 585 mille francs congolais environ 43 000 dollars parce que à ma qualité du commentaire principal adjoint je ne vis qu'une seule fois je dis bien une seule fois des millions de francs congolais en guise il ya frais de fonctionnement mais l'aspect les amis d'ergenba konga nous courons déjà deux ans bon ya fonctionnement et puis ça m'a qu'en malla moco des millions de francs congolais alors mon mot ce qui est technique c'est une décision d'un acteur politique responsable qui pense que il est presque temps il n'y a pas besoin ma décision quand bien même un peu populaire mais au moins décision des actes courageuse parce que trop c'est trop dit on merci je crois qu'ils sont tous n'y n'y a pas eu tout ça l'est n'y a pas eu tout ça l'est n'y a pas eu tout ça je crois qu'il n'y a pas eu tout ça l'est n'y a pas eu tout ça l'est n'y a pas eu tout ça l'est n'y a pas eu tout ça il n'y a pas c'est vrai c'est un effort au gouvernement n'est-ce pas le premier ministre Azalra ma ministre est Pébazala mais si vous avez dit que moi je suis le premier ministre et puis il y a le premier ministre de la République qui est l'initiateur du parti je te fais exemple si vous avez vu le premier ministre les partis n'existent pas c'est un parti très assis c'est vrai c'est vrai qu'il y a le premier ministre mais coordonner donner la forme tout ça il est parti dans la sortie et c'est le premier ministre dans le stade dans le stade il manque de leadership au niveau de Kinshasa des désordres ça c'est un lien même qu'on est parti donc il y a un ami il y a un ami il y a un ami qui n'a pas eu celui qui arrive il y a un ami il y a un ami on a eu bien mon côté mais là il y a un ami parce qu'il y a un ami qui est le premier ministre il y a un ami il y a un ami tu as eu le même ami vous êtes fier sans qu'il n'y a pas de problème. Deuxième question. Je crois que les fédéraux qui sont honnêtes vous diront. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le pays, il y a des gens qui sont forts. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. C'est ce que j'ai donné comme conseil. La fédération, c'est ce que j'ai donné comme conseil, comme directives, comme orientations. Ils savent. Dans toutes les fédérations en fait. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. Mais qu'est-ce que vous retenez de lui? C'est comme si de moi-même, il y a des gens qui n'ont pas le droit. Vous vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas le droit. Il y avait des gens qui n'ont pas le droit. Mais moi-même, il y a des gens qui n'ont pas le droit. Mais je n'en ai pas un droit. Et moi-même, un peu en France. Il y a des gens qui ont le droit. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de la fédération. Il y a des gens qui n'ont pas le droit. La question en avenir politique dans le Biba. Quand ils se disent qu'ils sont candidats ? Le député national ne sont pas? Ce soit ? Non, on le droit! Le candidat provincial ne sont pas? C'est plus ! Le candidat conseiller municipal ne sont pas? C'est plus ! C'est un lot de candidats. Je n'ai pas un lot de candidats. Il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de parti à Sika. Ils sont bien sans tâche. Il n'y a pas de postuler. C'est un lot de candidats. Ce sont des grandes idées. Les gens vont parler. Il n'y a pas de loyauté. C'est ceux des gens qui n'ont pas la notion sur le leadership. La notion de loyauté coûte trop cher. Pas en termes d'argent. On ne peut pas d'emblée comme ça devenir loyal à quelqu'un. Parce qu'être loyal veut dire haïr l'un, être avec l'autre. qu'on ne voit pas d'un ennemi. Il n'y a pas de partage à ce qu'on a. Il n'y a pas d'un grand. Il n'y a pas de considération. Il n'y a pas de dernièrement où il n'y a pas. Il n'y a pas de déter. Il n'y a pas d'un grand. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'un grand. Pour retenir le projet de loi, les gens de la presse. Il n'y a pas d'attention d'éviter de minimiser les bâtiments. Parce qu'on a l'argent, on tient n'importe quelle parole. Il n'y a pas d'attention d'attention d'éviter les bâtiments. Il n'y a pas d'attention d'attention d'éviter les bâtiments d'éviter les bâtiments. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent de voir tout le monde. « Dis, monsieur, attention. » Il y a une telle personnalité. Il y a une telle personnalité. Il y a une telle personnalité. Nous ne sommes plus à l'époque colonial. Il y a eu des personnes, cultes de personnalité. Ils sont assustés. Quand on dit que Félix Antoine Tisséry, il y a eu des membres du gouvernement, il n'y a pas d'éviter les bâtiments. Parce que le coup, il n'y a pas d'éviter les bâtiments, il y a le président de la République. Mais si on a un bâtiment, il n'y a pas d'éviter les bâtiments, il n'y a pas d'éviter les bâtiments. Il n'y a pas d'éviter les bâtiments. Avoir l'argent ne signifie pas de pouvoir avoir une bâtiment. Il n'y a pas d'éviter les bâtiments. Il est vivant dans le camp. Il y a des grands responsables, ils ont une bâtiment, ils ne sont plus à la bâtiment. Ils n'ont pas d'éviter les bâtiments. Il y a un conseil qui a dit qu'il y a un conseil qui a dit que l'argent répond à tout. C'est faux. Il y a un conseil qui a dit qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. C'est le conseil qui a dit qu'il n'y a pas de confiance. Il y a un conseil qui a dit qu'il n'y a pas de confiance qu'il n'y a pas d'opposition. Nous avons fait une confiance en fait avec François. Nous avons fait un François-Révis, des Antoine, des Chirauds. C'est le format où il y a une élection, c'est vrai. Avec l'électorale, il y a 6 ans, il y a une élection comme indépendante, il y a une élection qui a été électorale et qui a été électorale. Individuellement, il y a une élection qui a été électorale et qui a été électorale. Il n'y a pas besoin de décider de voter, mais il n'y a pas besoin. Il y a toujours une position qui a été électorale. Il y a une élection qui a été électorale et qui en a essayé. Tout le monde a déontéré. Il y a toujours une décision qui a été électorale. Il y a toujours une décision qui a été électorale. Alors que tu ne l'as pas besoin de etiquette dans ta position de te souhaiter. Pour te annoncer ta position. Mais elle est là que j'étais bien. Ils devaient ne pas parler de même. Je ne suis pas de l'opposition. Nous sommes tous martelés, tous les hommes, tous les hommes, et parmi nous, il n'y a pas un candidat président de la République. C'est-à-dire que le président de la République a démissionné pour battre la campagne pour la présidente de la République. C'est-à-dire qu'il y a la campagne pour battre la campagne, il y a comme candidat député pour appeler ça et qu'il y a le président de la République. C'est-à-dire qu'il y a le président de la République, formant au lobby de l'Union sacrée, nous soutenons le président de la République. Vous allez vous dire, oui il y a eu une nuance d'un pays. Mais nous restons au même ordre que dans un pays, on va chercher l'appel et on va chercher la masturbation politique, la politique, là-bas, comme ça, avec les hommes et les hommes ont été la politique est là pour nous soutenir il y a présent la question merci deuxième question en tout cas ça n'engage que moi je ne voulais pas prendre une décision je ne voulais pas prendre une décision mais il y a eu des gens nous avons eu tout le patient pour nous faire une décision nous avons dit qu'il y a au moins presque deux mots régionalisé dans le temps on a baigné peut-être plus de prof on a dit ce n'est plus le moment ce n'est plus le moment il faut aller voir la politique ça c'est une notion 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 politique qu'on se croit Mais ceux qui n'auraient pas de bengi, ils n'auraient pas de sengi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans le monde, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais je sais seulement en politique. Ceux qui n'auraient pas de bengi, je crois que ça ne vaut plus la peine. En définitive, on ne peut que retenir que l'option est déjà levée. Les dispositions sont déjà prises. Le reste, on va encore revenir vers vous. La presse, cette fois-là vous dit, désormais, vous pouvez nous considérer comme le membre d'un tel parti politique. Mais pour le moment, nous sommes en train d'abord de faire une étude minutieuse. Nous sommes en train de faire une observation politique pour que soit, après, l'option d'adhérer dans un parti politique et à au compte à l'issouche. Merci beaucoup. Donc, parce qu'on a compris qu'il était question vraiment du responsabilité politique. Vous savez, nous avions géré ces partis depuis sa création comme responsable provincial de Kinshasa. Après avoir constaté beaucoup de choses amères politiques, par exemple, la marque de considération, incapable de donner au siège à toutes les fédérations. et c'est surtout la chose la plus compliquée, c'est que l'instruction ordonne à toutes les fédérations de récolter 3500 francs à chaque nouveau adhérent. Mais l'objectif est d'atteindre 1 million de banques. Après avoir calculé, je me dis, voilà, nous, en fait, le parti va récupérer 3,5 milliards de francs congolais. Ce qui fait équivaut 1,5 million de dollars à qui cet argent va profiter. Et le même parti insouit et demande à tous les candidats députés, tous les candidats à tous les niveaux, disons, nationaux, provinciaux, ainsi que municipaux, que chacun vienne déposer sa caution des élections. Alors, dans notre état, la loi électorale dit la caution d'un candidat est payée par son parti politique, raison pour laquelle le parti a droit à ses sièges. Parce qu'on dit le siège à partir au parti politique suite à ça. Mais quand lui-même le candidat se paye la caution mais via le parti, je trouve que c'est quelque chose, c'est un peu compliqué. Il y a un flou, là. L'argent qu'on aura émis en septembre, ça va aller chez qui ? Et quand chaque candidat vient donner sa caution au sein du parti, pourquoi le parti devait être responsable de ses sièges ? Il y a beaucoup de choses là qu'on ne sait pas trop détailler. Ça, je prends au moins trois choses clés qui disent que de moi-même. Je me suis dit qu'il n'y a pas le sérieux et qu'on devait faire un revirement rapidement. Ça a pris deux mois. J'ai eu le temps d'appeler l'initiateur du parti moi-même. Vous savez, on peut avoir l'argent. L'argent ne répond pas à tout. J'ai toujours contredit les gens. On peut avoir l'argent mais attention à ceux qui jouent le parti au niveau même du quartier. Celles-là sont en train de travailler aussi pour vous. L'essence des considérations. Il ne faut pas croire que si on a l'argent, on peut tout être acquis. Il y a des choses qu'on ne sait pas entrer en détail. Il y a des gens qui viendront nous répondre. Certes, il y a des gens qui viendront nous répondre. Mais ça c'est que ces gens-là souffrent de même problème. Des considérations. Il y a des gens qui ont quitté l'Europe parfois venir travailler dans Arep. mais qui sont très déçus. On parle avec eux. Il y a certains qui viendront nous répondre. Mais il y aura un moment où on va réellement casser l'œuf pour que les gens comprennent c'est qui à l'intérieur. Nous avons parlé d'une manière superficielle. C'est une démission et nous ne voulons pas que ça fasse objet d'une certaine polémique. C'est notre position à nous. Mais ceux qui viendront répondre, ça va nous pousser à aller encore trop loin. Parce qu'on doit y poster. Nous sommes derrière le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo-Fati-Beton. Nous allons les soutenir. D'ailleurs, nous sommes entourés de candidats. Ils vont postuler comme candidats d'habités nationaux, provinciaux et municipaux. Mais, chacun de nous va battre une campagne pour la réélection du Président de la République au mois de décembre 2023. Merci. Les questions sont diverses. C'est comme nous l'avons dit, nous avons démissionné officiellement. d'avoir introduit notre lettre de démission, l'association Les Amis d'Eriken Bakonga, parce qu'on a tous un point constaté qu'il y a eu des violations en violation de notre statut et règlement intérieur. Je fais, dans ma lettre de démission, je fais allusion à l'article 14 de notre statut, qui veut à ce que les communautés nationales puissent faire une résistition de la situation financière. Cela n'a jamais eu même pas une seule fois. De deux. Je constatais une forme de mongolisation de la structure. Comme lui, il est d'une tribu mongo, il est débordé donc. c'est devenu comme si on travaillait pour les comptes d'une tribu. C'est pendant que l'anniversaire 5 de notre préambule du règlement intérieur ainsi que notre statut combat amèrement cette manière de faire les choses-là, le tribalisme. Et, eu égard à toutes ces choses, on s'est dit qu'il est presque temps pour que nous n'avions l'option. Et nous avons quitté pas seulement les amis de Rigen Bakonga mais aussi l'AREP parce que l'Asbel, les amis de Rigen Bakonga ARB en cycle, est membre du parti politique agissant pour la République. Pourquoi ? Oui, j'ai quitté. J'ai quitté parce que après quelques temps de réflexion, j'ai constaté qu'ils étaient en train de faire de la masturbation politique. Étant jeune, je ne peux pas continuer à rester là où je vois de mon propre résultat des autres et il y a vraiment manque de considérations. Et nous avons des initiatives, nous avons des projets que nous avons soumis à ces jours, ces projets n'ont pas été réalisés. Nous faisons des suggestions mais cela a été avant. C'est comme si nous étions en train de travailler enfin et en résumé, en gros, je me suis dit que ce n'était pas vraiment un bon endroit pour moi de continuer ma carrière politique. c'était un peu genre de la masturbation politique. Et sur ce, j'ai pris l'initiative de démissionner à mon poste et ainsi qu'un parti arrêt. La masturbation politique, c'est que c'est donner l'impression en fait, ils sont en train de donner l'impression qu'il y a du sérieux dans le travail. En réalité, il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux parce que là, on est en train de donner l'impression qu'on voit les sièges, on voit la masse et tout, les gens se disent parce qu'il y a vraiment du sérieux. En gros, il n'y a pas du sérieux. Quand on regarde, on vérifie, on voit à fond, on voit qu'il y a vraiment un sérieux désordre et aussi un système de tribalisme. Or, notre président de la République, Félix-Antoine, est en train de bannir ce système de tribalisme. Donc, pourquoi moi, étant jeune, rester là où je trouve qu'il y a du désordre, il y a le tribalisme. Sur ces, j'ai pris la résolution des démissionnés. Merci.